Je déchiffre, ensuite je dois retenir l'orthographe, ensuite je dois mémoriser le sens, ensuite etc. C'est beaucoup trop pour une seule tête. Alors, la première chose qui est très importante, et je crois que ça a été dit au webinaire initial, c'est la présentation des supports. Il faut que les supports soient aérés, il faut que la police soit suffisamment grande, il ne faut pas hésiter à utiliser des couleurs, les choses ressortent bien, déjà simplement visuellement, pour qu'une leçon soit plus facile à apprendre, il ne faut pas que ce soit un petit, quelque chose griffonné dans des nuances de gris, il faut des supports clairs, aérés, et en couleurs c'est encore mieux. Ensuite, l'autre chose qui me paraît très très importante, c'est de développer chez ces enfants, plus encore que chez les autres, la représentation mentale. Ça, c'est la capacité qu'on a à se représenter les choses par des images dans la tête. Donc, prenons l'exemple d'une leçon d'histoire. Une leçon d'histoire, finalement, c'est une histoire. Il y a un déroulement, il s'est passé des choses, il y a des événements qui s'enchaînent, etc. Il faut encourager l'enfant, lui faire imaginer l'histoire dans sa tête pour qu'il se représente les choses. Il aura d'autant plus de facilité à mémoriser et d'autant plus de facilité à retrouver dans sa mémoire les informations parce qu'il les aura sous forme d'images. Vous avez parlé d'ailleurs hier des cartes mentales, ça reprend vraiment complètement ça. C'est le fait d'avoir des idées qui sont synthétiques, qui vont reprendre l'ensemble du texte, mais plutôt sous forme de schéma, voire de dessin. Plus on dessine, plus on représente, et donc moins il y a de mots compliqués, et plus ce sera facile à retenir. Donc, c'est très important que les enfants apprennent à eux-mêmes sélectionner les images qui vont leur parler et qui vont pouvoir ensuite les aider à mémoriser leurs leçons. Ensuite, un point extrêmement important par rapport au travail scolaire, c'est hyper important de travailler par objectif. Je déchiffre, ensuite je dois retenir l'orthographe, ensuite je dois mémoriser le sens, ensuite etc. C'est beaucoup trop pour une seule tête. Du coup, il va falloir essayer de travailler par objectif. Par exemple, quand on fait une dictée, on doit faire attention absolument à tout. Ce qui est, si je peux dire, facile à mettre en classe, c'est de travailler par objectif. C'est-à-dire de dire à l'enfant, voilà, dans cette dictée-là, je vais prendre en compte les conjugaisons. Et donc, tu ne seras évalué que par rapport aux conjugaisons. Ça permet à l'enfant de faire de la place dans son vase attentionnel. Et du coup, il va savoir principalement sur quoi se concentrer. Et il peut très bien avoir du coup de bonnes réussites.